Bonjour, bonjour. Je suis présentement chez Arthaud, dans la galerie Gilles Germes, justement, où l'exposition, une exposition qui débute aujourd'hui, le 2 novembre, avec M. Sylvain Demers, justement, qui met ses tableaux sur les murs pour nous les présenter. On va discuter, évidemment, de peinture, on va discuter aussi de lignes de vie avec M. Demers. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer davantage, pour qu'on se connaisse mieux, qu'on se comprenne mieux et qu'on travaille mieux ensemble. C'est facile. Vous pouvez nous proposer en suggérant des invités ou des sujets, et vous pouvez même faire partie de l'équipe bénévole d'animation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire à production à commercial studio-sin-jean.tv Sylvain Demers, bonjour! Bonjour! Écoute, je suis content de te rencontrer parce que quand j'ai vu tes oeuvres, quand je t'arrivais tantôt, j'ai dit « Mon Dieu, Seigneur, il y a donc bien de l'action là-dedans, du mouvement, beaucoup de mouvement. » J'étais josant un peu hors caméra tantôt, j'étais inspiré. Il y a deux photos ici qui est comme l'entrée en matière, si on veut. C'est des cordes, puis des câbles, puis ces choses-là. C'est comme s'il y avait un fil conducteur. Ou il y a une corde conductrice, effectivement, de ce que vous dites. C'est comme le début, si on veut, de la démarche, peut-être, de ces étoiles-là. Tout à fait. Il faut dire qu'à l'origine, j'ai un bac en arts visuels qui est là au départ, mais rendu à ma cinquantaine, j'ai décidé « Tiens, ça me tente de faire autre chose que des paysages ou faire de l'abstrait ou faire tout ce qu'on fait dans l'art classique. » Alors, je me suis inscrit dans une maîtrise en arts actuelles modernes. Alors, ce qui m'a amené vers des influences de tout à fait d'autres personnes et d'autres styles d'art. Alors, j'ai fait ma maîtrise, le projet de maîtrise en arts performatifs. Donc, c'est le corps dans le « ici, maintenant, avec l'objet ». C'est un peu abstrait pour les gens qui connaissent un peu l'art visuel. Mais pour moi, ça a été de travailler avec des cordes. Et le but de ma maîtrise de le travail, c'était sur les liens visibles et invisibles entre les aides. Donc, l'interrelation entre les personnes qui étaient là. Quand j'ai terminé ma maîtrise en 2018, je me suis dit « Tiens, je vais retourner à l'art visuel ». Et je n'étais plus capable de dessiner comme j'ai eu l'habitude de faire pendant 25-30 ans. Et la corde est devenue une ligne. Donc, vous allez reconnaître dans les œuvres qui sont ici, cette ligne-là qui est prédominante dans toutes les œuvres au complet. Mais elle représente effectivement les liens visibles et invisibles que l'on a. Que l'on a entre nous autres. Effectivement. Et c'est toujours un peu la même démarche que l'art performatif. C'est de se mettre en espèce de méditation dans le « ici et maintenant » en relation avec l'objet, encore une fois. Alors, pour moi, c'est tout ce travail-là qui représente. En me concentrant, je ne veux pas en même temps, sur mes liens familiaux, sur mon père, mes enfants, sur ceux qui vivent dans le tiers-monde, sur quelque part pour arriver. Tout ça, nous sommes tous interreliés ensemble. On est tous interreliés, effectivement. On ne s'en aperçoit pas, mais on est tous interreliés. On est comme responsables et dépendants en même temps. Comment je peux le dire? Aider et aidants. Peut-être aidants, je ne sais pas, mais en fait. Et comme je disais, aider et aidants, c'est dans le beau côté. Et on est aussi les tyrans de l'autre côté. C'est ça que je voulais ajouter. J'entends, OK, quelque part là-dessus. Alors, c'est pour ça que l'exposition, dans le fond, elle amène une réflexion à regarder. Mais je ne veux pas ce côté-là, peut-être un peu plus spirituel en regardant l'œuvre. Mais en même temps, de regarder quelle est la trace qu'on laisse après notre passage sur Terre. Que reste-t-il de nous après nous? Voilà. Qu'est-ce qui reste de tout ça au départ? Alors, la ligne, c'est ça. C'est comme un parcours de vie, d'une certaine façon. Absolument. Qui se croit et qui se réalise en fonction des relations, des rencontres qu'on a eues. Regardez comme vous et moi, actuellement, ce sera une ligne transparente qui va agiter là-dedans. Mais de dire, effectivement, quand on arrive au bout, ou même pendant ce voyage de ligne-là, qu'est-ce qui reste de nous là-dedans? Oh, mon Dieu, Seigneur, wow! Qu'est-ce qui reste? Donc, c'est toute une réflexion qui est là. Et encore une fois, chaque tableau représente un peu une construction de vie. Oui, effectivement. Littéralement, alors qu'il est là. Littéralement, littéralement. Voilà. Et, je ne veux pas, vous parliez tantôt beaucoup de mouvements. C'est certain que par l'art moderne, bon, moi, j'ai été très influencé par les automatistes, entre autres, et bien d'autres qui vont suivre ou qui ont été précédés. Mais on va voir, effectivement, toujours ce mouvement-là, qui est la vie. La vie, il va être en basse-là. Comme d'ailleurs, dans beaucoup de toiles, on va toujours voir un cercle. Le cercle, c'est la vie. Oui, c'est vrai. Une fois qu'on va arriver, qu'il va fonctionner. Donc, c'est la base du tableau. Et aussi, souvent, le cercle est rouge, parce que j'ai passé ma vingtaine en Asie. Alors, il y a comme un lien aussi avec mon passé, je veux dire, avec ce que j'ai eu, mon passé culturel. Je vais appeler ça comme ça dedans. Donc, on va voir ce cercle-là qui représente, et le sang, la vie, l'Asie, etc., qui est interrelié, encore une fois, avec ce qu'on fait ici, dans notre vie. Absolument. Oh, ok, c'est réfléchi, votre démarche, oui. Mais là, je regardais aussi, d'un point de vue physique, c'est de l'aquarelle, de peinture, c'est quoi? Ça, c'est bizarre. C'est bizarre, parce que je regarde ça, c'est bon, c'est beau, c'est super, mais on voit très bien la ligne. Ça appuie ce que je venais de dire. On voit très bien la ligne et les lignes qui interrelient toutes ces lignes-là. Je me demandais, mais ce n'est pas du crayon à mine sur le teint, cette peinture-là? C'est tout de l'encre. De l'encre? Alors, dans certains tableaux, on va voir que c'est de l'encre qui est appliquée avec une plume, une plume à réservoir. Dans d'autres tableaux, c'est carrément un stylo à l'encre pour faire le travail. Parce que ça prend quelque chose d'un délibile aussi. Il ne faut pas que ce soit, vous parliez tantôt de l'aquarelle, il ne faut pas que ça travaille et que ça s'étire un peu partout. Alors, ça prend quelque chose qui est fixe, au départ, et quelque chose qui est simple. Il y a quand même un peu d'aquarelle dans certaines toiles, pas d'aquarelle, pardon, d'acrylique, qui est là. Parce qu'encore une fois, par le travail que je fais, l'aquarelle ne fonctionnerait pas du tout encore de ça. Probablement. Parce que ça s'étend, ce n'est pas stable, c'est un très beau médium, mais qui ne s'applique pas à ma façon de travailler. Non, mais l'encre, ça fait un beau travail propre, puis précis en même temps. Tout à fait. Tout à fait. Et qui influence toujours, quand j'ai le fait que je travaille beaucoup en… Parce que moi, souvent, je peux mettre une toile dans mon atelier, puis la regarder pendant des semaines avant de commencer à travailler. J'attends de voir ce qu'elle m'inspire, ce qui est arrivé, parce que comme c'est vraiment, comme je disais tantôt, d'être interrelié avec ma toile, Alors, je vais attendre, et tranquillement, je vais faire un geste dessus, et le geste va amener un autre geste, un autre geste, un autre geste, pour arriver vers, effectivement, le résultat que vous avez. Alors, à l'occasion, je vais faire des choses vraiment très abstraites, à l'occasion des choses semi-abstraites, qu'on va attendre dedans, semi-abstraites, qui est là, effectivement, mais jamais en, comment dire, en démontrant de façon figurative un sujet. Oui, oui. Ça demeure quand même toujours un peu dans l'âme. Ça va nous inspirer, par exemple. Effectivement. C'est une suggestion, qui est arrivée par un mouvement, ou quelque chose comme ça. Exactement. Parce que je regarde, là, je ne sais pas la caméra, ça va les voir, mais en arrière de nous, il y a comme, c'est comme un globe. Hum hum. C'est peut-être la Terre, je ne sais pas. Pour moi, là, je regarde ça, je me dis, ah, c'est peut-être le monde d'aujourd'hui, puis on est tous interradiés, il y a plein de petites lignes là-dedans, puis l'autre aussi, puis l'autre aussi. Tout est, comme, le cercle, c'est la vie, les lignes relient toute la vie à tout le monde. C'est ça. Mais derrière nous, d'ailleurs, le tableau, je l'ai... parce qu'il faut dire que quand je fais des tableaux, je ne leur donne jamais de titres. Alors, je leur donne des titres juste quand je suis en exposition, parce que les gens ont besoin. Alors, le tableau que vous avez derrière, si je ne me trompe pas, il s'appelle « Est-ce que l'on tourne en rond? » « Est-ce que l'on tourne en rond? » Alors, c'est un peu, juste pas, une réflexion philosophique sur la vie en général. Oui. Par contre, vous avez le tableau, une chose qui est remarquable, c'est qu'au lieu d'être un rond, vous voyez qu'il n'est pas tout à fait rond. Non, il n'est pas tout à fait rond. Parce que la vie n'est jamais tout à fait ronde. C'est ça. Alors, vous voyez, un cercle, mais qui est travaillé, parce qu'il y a quand même des hauts, des bas. Absolument. C'est vraiment dans la vie, même si elle vaut largement la peine d'être vécue. Ah oui. Dans ce cas d'abord, comme moi. Oui, oui, oui. Absolument. Ah là là. Là, vous êtes en exposition. Ici, on est le 2 novembre. On est en tournage pour le vote pour ça. Et ce soir, le 2 novembre, c'est le vernissage. Mais l'exposition se prolonge jusqu'au 19, je crois. Oui, jusqu'au dimanche 19, effectivement. Et vous faites une conférence le 18 aussi. Oui, tout à fait. On invite tout le monde, évidemment, à venir assister à la conférence, pour justement s'imprégner de ce concept-là, de vos paroles. En tout cas, la votre démarche, pour vous en prendre compte, parce qu'elle est inspirante, justement, la ligne qui nous relie tous. Tout à fait. Puis surtout, ce qui me touche le plus, c'est que reste-t-il de nous après nous, le genre. Parce que vous avez derrière, que reste-t-il de notre passage sur la Terre? C'est ça. Vous l'avez qui est la réflexion, effectivement. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense qu'il m'en reste moins en avant que j'en ai derrière. Moi aussi. De voir. Alors, maintenant, je ne sais pas. Effectivement, qu'est-ce qu'on a fait de ce passage-là sur Terre, de cette chance d'être venu sur Terre? Oui, 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 oui. Et chacun a porté son, comment dire ça, son constat, son pas positif, son négatif. Il faut corriger les choses. On a encore la chance de corriger les choses. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je me dis, oui. Tout à fait. Dans ma réflexion, je suis rendu là, il faut que je corrige certaines choses, probablement. Pour moi, être plus en paix. Oui, mais ça, c'est la chance de vieillir, ça. Oui, c'est la chance de vieillir. C'est pour ça qu'on vient vieux. Ça nous aide à faire ça. Oui, mais qu'on vieille vieux maintenant. Et ici, on vieillit vieux, ce n'est pas le cas de tout le monde quand même. Ce n'est pas le cas de tout le monde, effectivement. Nous, on a la chance de vieillir. Voilà. Et vieillir sainement aussi, c'est ce qui est important. Oui, effectivement, on a cette chance-là. Je remarque, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup, c'est vivant, c'est, comment je pourrais dire, c'est stimulant en même temps, cette couleur-là. Merci. C'est vivant. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que je me radote, là, mais je trouve ça, justement, les couleurs font en sorte que ça stimule probablement la réflexion. Puis une fois qu'on comprend le fil, on les voit partout, les fils. Tout à fait. Et une chose qui est, par exemple, ce qui est intéressant, il y a des gens, des fois, qui suivent ce que je fais, puis ils disent, mon Dieu, ce que tu fais maintenant ne ressemble tellement pas à ce que tu faisais il y a cinq ans, dix ans, vingt ans. D'ailleurs, c'est drôle parce que je lisais dernièrement des articles qui avaient été écrits sur moi, puis on m'appelait Sylvain Demers, le coloriste, parce que je mettais beaucoup de couleurs et c'était très intense sur les tableaux. Mais encore une fois, le fait de vieillir peut-être amène à épurer les choses, à éclaircir les choses, à voir les choses simples. Et je pense que dans les tableaux, on le voit aussi, on a épuré. C'est une expression un peu de vous en même temps. Voilà. Comme je disais tantôt, c'est une déméditation, faire un tableau. Alors, allez voir, je pense, en tout cas, je parle pour moi, ce n'est peut-être pas le cas de tous les gens dans la soixantaine, mais je pense que je suis bien avec moi et j'ai envie que ce soit tout clair, simple et facile. Alors, pour moi, le tableau vient comme ça. Et le geste ou la couleur n'a pas besoin d'être très intense pour envoyer un message à l'autre, de toute façon. C'est comme écrire un poème, à quelque part. Souvent, on écrit un poème, c'est très intense, trois, quatre pages, mais il devient beau quand il y a trois paragraphes. Non, mais voyant, quelque part, mais c'est la même histoire qui est racontée, mais de l'amener comme ça. Alors, le tableau est pareil. C'est comme, on peut partir d'une histoire qui peut être très intense pour la ramener très simplement, mais qu'elle a le même impact. Même impact, même émotion. Qu'elle a le même impact, effectivement. Ça, c'est la sagesse qui rentre là. Ah, merci. Les cheveux blancs aussi, malheureusement. Moi, je trouve, c'est une réflexion personnelle, mais je trouve, qu'est-ce que je fais maintenant? Tout ce que j'ai fait avant m'ont amené à faire ça. Tout à fait. Ou à peu près. Tout à fait. Donc, il y a un fil conducteur là-dedans aussi. Tout le monde qui vive aujourd'hui, probablement, qui, eux autres aussi, je dois me dire ça, à un moment donné, rendu à l'âge des sages, on va dire, qui, ah, OK, j'ai fait ça, mais ça m'a amené telle chose, ça m'a amené ici, ça m'a amené... Ça m'a fait mon chemin pour m'emmener à ce que je fais maintenant. C'est pour ça que le poème éraptisse. Et c'est pour ça que même, pardon de couper, si on voit mes tableaux, on va voir, c'est à peu près la même palette de couleurs qu'il y a 20 ans. Vous voyez, à peu près, il y a toujours des similitudes. On ne quitte pas ce que l'on aime. On ne redit pas rien. Mais, effectivement, on évolue. Et je pense que, dans ma définition, moi, d'un artiste, un artiste évolue et change constamment, parce que la vie change constamment. La vie change. Je pense que je lève mon chapeau aux peintres qui font à peu près le même tableau pendant 25 ans. Ce que j'entends, là, vous voyez, à peu près... Et là, ce n'est pas péjoratif. Je vois ça mieux s'ils sont heureux pour ça, que les gens aiment voir. Mais moi, définitivement, je n'étais pas ce style de personne-là. Je n'étais pas ça. Non. C'est fabuleux. En tout cas, c'est des beaux tableaux. Ils sont dynamiques. Ils sont inspirants. On invite le monde à... C'est du 2 novembre au 19 novembre. Le 18 avec la conférence. Puis ce soir, le 2... On n'est peut-être pas en nombre pour le 2, mais, en fait, c'est le vernissage. Bande de chanceux. Vous manquez quelque chose d'important. Bande de malchanceux. Et chanceux pour moi aussi, parce que je m'excuse de vous couper, c'est que c'est la première fois que je viens à Saint-Jean exposer. Alors, donc, j'expose un peu partout, mais c'est la première fois que je viens ici. Alors, pour moi, c'est de rencontrer la population aussi en même temps. Il va y avoir du monde le soir. Vous n'allez pas jouer aux amas. On va le voir. On regardera. Et en même temps, de voir, parce qu'un tantôt, vous allez voir, peut-être que vous avez vu à l'écran, artiste multidisciplinaire, mais il faut dire qu'il y a la peinture, il y a le dessin, mais j'ai eu la chance aussi d'être édité deux fois. Donc, mes livres sont disponibles ici par l'exposition, effectivement. Alors, donc, je touche vraiment un peu à tout. J'aime ça. Pour moi, à la base, ma première formation, c'est d'être comédien. Alors, donc, d'arriver, je pense qu'un artiste demeure un artiste et il a besoin de créer toute sa vie. Et c'est ce que je fais dans toutes différentes sphères, évidemment. Et maintenant, je suis encore directeur général d'un diffuseur de spectacle. Alors, je suis encore dans le domaine, la première fois, de spectacle. OK. Donc, dans la communication, dans la, comment je pourrais dire, dans la générosité de donner, de faire connaître. Tout à fait. Tout à fait. Et les gens peuvent me dire bonjour. Je travaille avec Owensville sur la Seine d'Avignon. Alors, ça, souvent, tu préfères tous les spectacles, je suis là. OK. C'est bon. Excellent. Sylvain, merci beaucoup de cette rencontre-là. C'est superbe. C'est inspirant. Que dire de plus? Voilà. Tout simplement de se rappeler, je prends le texte qui est devant moi là-bas, « L'empreinte s'installe silencieusement dans les cœurs et dans la tête ». Alors, j'espère que j'aurai fait une petite empreinte dans votre cœur et dans votre tête pendant que vous êtes ici. Alors, merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde de nous suivre. Écoutez, partagez cette entrevue-là, cette conversation-là, pour vous faire connaître un peu plus ce concept, cette réflexion-là, un peu à tout le monde. Ça fait du bien. D'ici la prochaine émission, je peux juste vous dire, portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501